Quelle est l'ambition de votre équipe et du candidat Macron en matière de pérennisation et d'extension de la part d'Air Protégé en France ? Moi je crois qu'il faut qu'on tire aussi quelques conclusions, ou en tout cas enseignements, sur les trames vertes et bleues, sur ce qu'on essaie de faire sur la compensation, parce qu'on parle aujourd'hui, quand vous discutez avec les spécialistes de la compensation environnementale, ils vous disent que c'est peut-être aujourd'hui très important de travailler sur des beaucoup plus grandes surfaces, plutôt que faire de l'émiettement, donc c'est des choses sur lesquelles on peut travailler, il peut être considéré comme des aires protégées, premièrement, donc ça je crois qu'il faut qu'on regarde, je suis prêt à en discuter, ça je crois qu'il faut qu'on regarde ça sérieusement, sur la question des aires marines protégées, je vous ai dit tout à l'heure mon sentiment, moi je n'ai rien contre, je n'ai rien contre, et surtout si on en fait des zones de repos pour les espèces pélagiques, des zones de frais, très bien, la question c'est qu'il faut qu'on soit en capacité de protéger ces zones, c'est bien beau de faire une grande... Décider qu'on fait une aire protégée, mais quel moyen on y met pour qu'elle vive ? Alors moi j'ai essayé d'en parler quand on a fait la loi Biodive, en disant écoutez, comment fait-on ? Moi je vois la marine nationale à qui on demande souvent, mais vous allez aller faire un tour dans les taffes et vous ferez un rapport. Sauf qu'aujourd'hui la marine nationale a d'autres chats à fouetter que d'aller dans les taffes pour faire ça. Donc on me dit voilà, mais comment fait-on ? Donc d'un côté vous devez aller au large de la Libye pour essayer d'assurer un soutien aux populations qui essaient de traverser la Méditerranée, vous devez aller prêter main forte au groupe aéronaval au large de la Syrie, vous devez remplir des missions dans le cadre de l'accord de la Pêchoton rouge en Méditerranée, c'est la marine nationale qui fait ce travail-là. Et vous devez aller surveiller la nouvelle aire marine des taffes en France. Et c'est exactement, sans aller si loin, vous prenez les pertuis, vous prenez les parcs qui ont été décidés récemment au large de la Gironde, vous avez les mêmes questions. Donc il faut qu'on soit, un, ouvert à la coopération beaucoup plus forte avec les régions, qui sont demandeuses aussi de ça, peut-être à discuter d'un outil de délégation de services publics, de concessions, pour pouvoir faire vivre, c'est ce que moi j'ai proposé par amendement, donc je l'assume totalement, en disant il y a peut-être des choses, notamment pour valoriser ces zones-là, qu'on puisse éventuellement, après, ouvrir à la pêche un certain temps pour qu'on puisse valoriser ça. Il faut, je crois, être créatif et imaginatif si on veut, au-delà de la délimitation administrative, faire de ces réserves quelque chose d'important et qui serve.